Donc moi c'est quelqu'un que j'apprécie bien sur le plan politique, sur tout ce qu'il peut faire pour la Guadeloupe. Harry Chalus, c'est un homme du peuple, qui est très populaire. C'est un peu monsieur tout le monde en fait. Il me semble avoir déjà entendu qu'il joue au domino. Dans sa manière, dans son approche, on sent qu'il est proche des gens, qu'il aime les gens. Comme il dit, en tout cas je sens qu'il est là pour servir la Guadeloupe et pas pour servir ses intérêts personnels, comparé à d'autres personnes, enfin d'autres politiques. Oui, je pense que le président Chalus, il fait ce qu'il peut. Parce qu'après tout, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses, donc c'est difficile et ça devient de plus en plus difficile. Pour Chalus, on dirait qu'il a fait son temps déjà et il faudrait qu'il se repose un peu. Oui, parce que c'est chacun qui voit un peu devant sa porte et puis voilà. Et si l'un voit comme ça et l'autre tire sur celui qui a fait, on n'avancera pas. Il faut qu'il y ait des gens positifs dans ce pays-là. Et s'il n'y a pas des gens positifs, ça ne peut pas avancer. Je suis un partisan du pays, mais il y a des choses qui ne sont pas respectées vraiment. Un parcours de sport, les bancs ne sont pas entretenus. Alors, je me demande comment on dit qu'il n'y a pas de travail et qu'il y a des dégradations de tout dans ce pays-là. Donc, nous devons voir plus loin. Nous ne devons pas rester toujours au même endroit. Mais de temps en temps, il y a beaucoup de parcours pour la jeunesse, pour les personnes âgées, pour qu'on puisse faire un peu de sport, mais c'est toujours pareil. Les gens viennent avec leurs chiens pour faire caca. Ils font caca sur les appareils, ils font pipi sur les appareils. Et puis, il n'y a pas de surveillance. À Martinique, c'est barré. Le parc est barré et personne ne vient avec leurs chiens ni leurs animaux. Même pas un vélo, on ne rentre pas avec un vélo. Maintenant, il y a à voir plus loin. Oui, je préfère qu'il y ait un peu de discipline quand même dans le pays. Voilà ce que j'ai à dire ce matin. Je pense que c'est un politicien quand même qui travaille pour le pays. C'est vrai qu'on peut toujours mieux faire, parce qu'il y a toujours mieux. Mais il faut quand même être réaliste, parce qu'il a travaillé sur des projets, surtout par rapport à la jeunesse et aux infrastructures qu'on nous propose. Il a travaillé sur des projets qui sont sensibles, qui nous ont rapporté. Et puis, il faut dire qu'avant, on était les grands oubliés de la politique, les jeunes. On ne comptait sur nous que pour les voir. Et là, maintenant, il va au contact de la population. On le voit beaucoup plus. C'est quelqu'un qui est accessible, avec qui on peut discuter assez facilement. Que tu le rencontres dans sa voiture à Carrefour. Enfin, voilà. Vous n'allez pas voir des politiciens comme Nurel à Carrefour. Donc là, vous voyez M. Chalus à Carrefour. Vous voyez que quand même, c'est quelqu'un qui est plus proche du peuple. Et ça, c'est important parce qu'il se rend, je pense, qu'il se rend compte aussi des souffrances du peuple. Avant, les politiciens étaient considérés comme dans une cage dorée. Il ne fallait pas les approcher. Il ne fallait pas leur parler. C'est quelqu'un qui est plus accessible. Donc, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie bien sur le plan politique, sur tout ce qu'il peut faire pour la Guadeloupe. Et c'est vrai qu'il a eu des petits soucis ces derniers temps. On a entendu l'actualité comme tout le monde. Mais tous les politiciens ont eu ce genre de problème. Donc, je pense qu'il ne faut pas le pointer du doigt. Et il faut le laisser continuer. Parce que si ce n'est pas lui, je ne sais pas ce qu'on va nous donner après. On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on peut. Voilà. M. Carrefour, il a apporté mon œuvre. Bon, ça qui est arrivé, ça va représenter plus critique que mon bêté. Ça qui est tout, il va dire oui, mais ça qui... C'est ça. Avant, je n'ai plus de travail, mais à présent, tout le monde est en ralenti. Vraiment ? Tous les politiciens, tous les politiciens que tu prennes au niveau régional, que tu prennes au niveau national, voire international, c'est toujours le même principe. On nous prend pour des cons. On essaie de nous faire prendre des cocos pour des abricots. La question, elle est directe. Que pensez-vous de M. Chalice ? C'est quelqu'un que je croise régulièrement, donc humainement, il n'y a pas de souci. Je trouve ça sympa. Après, on va dire, dans le cadre de ce qu'il pourrait faire, peut faire, on va dire peut mieux faire. Ce n'est pas catastrophique. Je pense qu'il y a une bonne volonté, une volonté de bien faire. Nous, à 8000 km, on nous donne toujours moins de moyens, etc. Il faut trimer, il faut passer après, etc. Et les gens qui sont là-bas, assis au Sénat, essaient de faire avancer les choses. Mais je n'ai pas l'impression qu'on nous entend vraiment, en fait. Ou qu'on nous entend, mais avec un écho, genre trois ans plus tard, etc. Chlordécone, toute la clé, toujours nous qu'un fan, quoi. Voilà.